On peut dire qu'on a été efficace, effectivement, parce que sur la première mi-temps, après une bonne entame quand même, on a été en difficulté, effectivement, difficulté pour sortir le ballon, difficulté dans les duels, difficulté sur les coups de pied arrêtés, donc on aurait pu être punis sur la première mi-temps. Après, on a des valeurs mentales, donc on a laissé passer l'orage et après on a pu réagir un peu plus fort sur la deuxième mi-temps. On n'a pas pris de but, c'est bien aussi, c'est un clean sheet, c'est toujours bien pour la confiance et on en a besoin, il faut qu'on accumule de la confiance pour être encore meilleur. Il y a toujours eu le paradoxe entre les matchs où vous avez développé beaucoup de jeu, et vous avez récompensé en deux points. Face à Metz, c'est une victoire un peu froide. Là, ce soir, le hold-up, c'est trop fort certainement, mais c'est le paradoxe de votre début de saison. Oui, tout à fait. C'est vrai que sur les premiers matchs, on était plutôt dans un jeu assez sympa, on va dire, mais on a manqué un peu d'efficacité. Là, on est beaucoup plus efficace, effectivement. Beaucoup moins d'occasion, mais plus de solidité, de solidarité. Quand on vient à Angers, on sait que ce n'est pas facile. Ils font un très bon début de saison, ils sont vaincus ici. Ils ont leur style de jeu, ils sont très puissants. On l'a vu sur la première mi-temps, ils nous ont vraiment gênés là-dessus. Dans leur course, dans l'intensité de course, on a été un petit peu dépassés, même beaucoup. Après, il a fallu réagir sur cette deuxième mi-temps. Après, les garçons qui sont rentrés, ils sont bien rentrés aussi. Donc, on met un très joli but. Et après, ce qui était mieux sur la deuxième mi-temps, c'est la tenue du ballon. Donc, on a changé, effectivement, tactiquement et ça a été plus efficace. Un mot sur Cardona, son but est plein de spontanéité ? Ça lui ressemble. C'est un garçon qui fera beaucoup au but, qui est très spontané. Et sa frappe est magnifique, effectivement. Il n'y avait pas beaucoup d'espace. Il est allé chercher cet espace libre-là. C'est ce qu'on lui demande. Voilà, c'est son style de jeu. On l'a pris pour ça. Il travaille dans la profondeur. Un garçon qui va vite. Qui ressemble un petit peu à ce que faisait Jean-Pierre Papin à ses débuts aussi. Un garçon qui frappe fort, qui ne se pose pas de questions. Tout le monde connaît Jean-Pierre Papin. Parce que j'en parle à mes joueurs et ils ne connaissent pas. C'est un consultant maintenant, effectivement. Il regarde les archives. Attention qu'on parle à la ventre plateuse, parce qu'après ça ressortit. Oui, oui. Je sais bien. De toute façon, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Olivier Mousque, tes choix au début du match. Le fait de mettre à Tokyo notamment. Paul Lann. Le bat Tokyo dans l'entre-jeu. Pourquoi ce choix ? Le choix de ces hommes-là. Ball aussi notamment. Pourquoi ce choix ? Et deuxième question qui va avec. Le fait de relancer court. Les joueurs, parfois Alexey, voulu relancer court. Oui, c'est une consigne qu'on n'arrive pas toujours à mettre à notre faveur. Effectivement, mais c'est juste une question de confiance. C'est toujours pareil. Dès qu'on est mieux dans le jeu, on va sortir plus facilement de derrière. Quand on est un peu moins bien, fébrile, on sent que c'est un peu plus compliqué. Après, si on ne sort pas court, ça veut dire qu'on va sortir long. Et puis après, on sait très bien qu'il y a des gros gabarits, des très bons joueurs de tête à arranger. Est-ce que c'était la solution de jouer long ? Après, on a essayé. Moi, je leur demande. Après, c'est eux qui sont sur le terrain. C'est eux qui créent. C'est eux qui ressentent. Mais moi, je les pousse à jouer un peu plus au ballon, à garder ce ballon. Ce qui nous a manqué d'ailleurs sur cette première mi-temps. C'est-à-dire que quand, passé les 20 premières minutes, quand on a été en difficulté jusqu'à la fin de la première mi-temps, c'est qu'on ne garde plus de ballon. Devant, ça ne cale pas de ballon. Au milieu, on est fébrile. On a peur de prendre le moindre risque. Et à l'arrivée, on repère le ballon. Donc, ça revient constamment, constamment. Après, il y a des corners. Et puis après, on sait très bien quand même qu'au bout de X corners, on se met en grosse difficulté. Donc, l'idée, c'est quand même de chercher à plus jouer que ça. On doit être plus joueur que ça. Je ne suis pas satisfait de ça. Qu'est-ce que c'est une efficacité qui vous a coûté cher ? Je crois que les chiffres sont éloquents. 29-6, je crois. Quand on frappe 29 fois au but et qu'on ne marque pas, c'est qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été. Au-delà du fait qu'ils ont un gardien qui a fait un très grand match. Mais le gardien fait partie du jeu. Après, ils ont contré je ne sais pas combien de tirs aussi. Enfin bon, je crois que ce soir, on peut dire que c'est un petit hold-up. Non, je pense. Donc, tant mieux pour eux, tant pis pour nous. Mais c'est vrai que c'est regrettable de perdre comme ça chez nous, à la fois dans ces conditions et suite à un match comme ça. Même si on n'a pas fait un grand match, on devait rentrer à la mi-temps avec, malgré notre début de match un peu difficile, on a su reprendre l'ascendant et on a archi-dominé cette équipe. On n'a pas réussi à marquer. Donc, voilà. Quand on rate autant de possibilités et que l'adversaire se dit pourquoi pas. Et c'est ce qui s'est passé. C'est toujours un peu le paradoxe quand il faut analyser le genre de match, c'est entre le contenu et la domination qui a pu être affichée. Et en même temps, le résultat qui est l'essentiel. Quel équilibre t'essaie de trouver dans la CHO ? C'est difficile parce que ce n'est pas un manque d'investissement. On leur a mis une énorme pression. Les garçons ont fait beaucoup d'efforts. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. Mais à un moment, ce soir, et finalement, ça fait 2-3 matchs que ça dure, on a un peu perdu notre efficacité. Donc, quand vous ne marquez pas de but, soit vous faites match nul, soit vous perdez. Et quand l'équipe adverse a la réussite qu'ils ont eue, vous perdez. Donc, ce soir, on a perdu. Je dirais dans le contenu du match, pas logiquement. Leur victoire n'est absolument pas méritée. Mais ils ont eu le mérite de s'accrocher, d'être solidaires. Ce n'est même pas une manière de défendre. Parce que quand on concède 29 tirs, ça veut dire qu'on s'est fait secouer. Donc, ce n'est même pas lié finalement à eux. On les a bousculés. Mais, encore une fois, dans le foot, quand vous ne marquez pas, vous pouvez raconter ce que vous voulez à la fin du match. Ça ne changera rien au résultat. Ce sont ici les questions autour de ça. Tout reviendra ça. Evidemment. C'est la déception qui, évidemment, l'emporte. Encore une fois, on peut tourner le problème dans tous les sens. On a déjà vécu ça. C'était un peu pas oublié, mais on était beaucoup mieux dans ce domaine-là. Voilà. Là, ce soir, c'est beaucoup de choses manquées. Encore une fois, on peut évoquer tout ce qu'on veut. Ce que ça peut dire aussi, c'est que c'est un domaine qui est très fragile quand même. Moi, je le sais. Je le sais et je le sais. Et c'est pour ça que je mets toujours beaucoup de bémol à tout ce qu'on peut dire de bien sur nous. Parce que je sais très bien que c'est fragile. Le football est fragile. Le football, on n'est pas suffisamment fort pour se permettre de penser que ça y est, maintenant, on va gagner tous nos matchs chez nous. Pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça que j'ai toujours été très heureux quand on gagne, évidemment, parce qu'en plus, on y a souvent mis la manière. Mais je sais pertinemment que quand on parlait de 2,6 points par match, parce qu'on a fait 5 matchs chez nous, on en a 19 à jouer. Donc voilà, on fera la moyenne à la fin de saison. Mais bon, c'est toujours le danger quand ça marche. On a toujours l'impression que ça va continuer, qu'on peut même aller plus haut. Et moi, je pense que ce soir, sans remettre tout en cause, voilà, on montre que de quel championnat on fait partie. Voilà, avec nos forces, nos lacunes, sans encore une fois remettre tout en question. Mais moi, quand on me parle de nouvelles ambitions après la neuvième journée, je réponds que non. Mais après un match comme ça, on comprend peut-être mieux pourquoi. Parce qu'on n'a pas de marge. Donc dès qu'on perd un peu notre efficacité, dès que l'adversaire en a un peu plus que peut-être, je ne sais pas, d'habitude, ou en tout cas, ils ont été extrêmement réalistes, pour ne pas dire plus, vous perdez le match. Lyon a du mal à gagner ses matchs. Donc comment nous, le scout d'Angers, on pourrait les gagner sans combattre ? On a combattu, mais un peu de manière désordonnée et en manquant quand même un peu d'adresse et de justesse. Même dans les derniers gestes, dans les derniers sens, je nous ai connus un peu plus habiles, un peu plus de maîtrise technique. Là, j'ai l'impression qu'on a confondu parfois un peu vitesse et précipitation. Merci. Merci.